Bah allez venez, on parle de cinéma ! C'est quoi l'expression déjà ? Quand y'en a plus, y'en a encore ? Eh ben dans la liste des films les plus dégueulasses du monde, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Ça s'arrêtera jamais ! Plus je cherche et plus j'en trouve. Et comme vous êtes complètement cinglé et que c'est le sang qui vous plaît, bah oui parce que quand je parle des caponnes, y'a plus personne, j'ai décidé de rassasier votre faim en vous proposant un troisième épisode de film insoutenable. Oh je sens que je vois encore vomir moi. Alors c'est parti pour 5 films insoutenables ! 3 ! Plus de passion 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 ! Le film explore les vies de 4 personnages pris dans une spirale destructrice causée par leur addiction à la drogue. Il suit l'histoire de Harry Goldfarb, sa petite amie Marion Silver, son meilleur ami Tyron C. Love, et sa mère Sarah Goldfarb. Chacun lutte contre ses propres démons, Harry et ses amis sont accros à l'héroïne, tandis que Sarah est accro à l'amour, aux médicaments et à la reconnaissance qu'elle trouve en étant invitée à participer à une émission de télévision. Le film montre comment les rêves de ces personnages deviennent peu à peu des cauchemars à mesure que leurs addictions prennent le dessus et que leur vie se désagrège alors qu'ils plongent dans un cycle de dépendance, de désespoir et de désillusion. Et cette traumatisante scène de fin ! Requiem for a Dream est un film américain sorti en 2000 et réalisé par Darren Aronofsky, réalisateur de génie à l'origine de films comme The Fountain en 2006, Black Swan en 2010, et le tout récemment oscarisé The Whale en 2023, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais en gros le mec a fait 8 films, 8 tueries. On y retrouvera au casting Jared Leto, bon lui j'en ai déjà parlé plusieurs fois donc je suppose que tout le monde sait qui c'est, Jennifer Connelly, et elle j'en avais parlé dans ma vidéo sur Dark City, que je vous invite à aller voir si ça n'est pas déjà fait, je vous mettrai le lien quelque part, voilà. Et Marlon Wayans, ah lui j'en avais pas parlé encore, mais bon euh... Are you all alone ? What the... What the... Tout le monde sait qui c'est aussi. La réalisation du film est marquée par une esthétique visuelle intense, et souvent perturbante, utilisant des montages rapides et des images saisissantes, pour capturer la descente aux enfers de chacun des personnages. Et je vous assure que vous allez les accompagner dans cette descente. Croyez-moi, Recue of a Dream est un portrait cru et saisissant des ravages que peuvent causer les addictions, soulignant les conséquences dévastatrices sur la vie de ceux qui en sont victimes. C'est un film extrêmement choquant et immersif à ne pas mettre devant tous les yeux. Et ce n'est que le premier film du top. ... ... L'histoire se concentre sur le docteur Bruno Amel, un chirurgien dont la vie bascule lorsque sa fille de 8 ans est enlevée, biote et assassinée. Dévasté par la perte de son enfant, Amel décide de prendre la justice en main lorsqu'il découvre l'identité du meurtrier, Anthony Lemaire. Plutôt que de laisser la justice suivre son courant, il décide de kidnapper Lemaire. Enfin, Lemaire, le personnage. Pas le maire de... Amel capture Lemaire et l'emprisonne dans une vieille maison abandonnée. Il annonce publiquement son intention de torturer et de tuer le meurtrier de sa fille, en appliquant la loi du talion, oeil pour oeil, dent pour dent. Amel commence alors une série de tortures physiques et psychologiques sur le mer, chronométrées sur une période de 7 jours. Là, on rentre déjà bien plus dans le sujet de la vidéo, parce que là, c'est déjà bien bien chaud chaud, hein ! Les 7 jours du talion est un film canadien sorti en 2010 et réalisé par Daniel Groux, qui se fait appeler Pods. Ne me demandez pas pourquoi. Dont les films les plus notables, en plus des 7 jours du talion, sont 10 et demi en 2010 et l'affaire Dumont en 2012. Les deux rôles principaux sont tenus par Claude Legault et Martin Dubreuil, deux acteurs que je n'ai pas vus dans d'autres films mais qui ont une belle carrière au Canada. Le film explore les dilemmes moraux et éthiques auxquels est confronté Amel, ainsi que les questions sur la nature de la justice, de la vengeance et de la culpabilité. Pendant ces 7 jours, les limites entre le bien et le mal deviennent de plus en plus floues, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de la vengeance et les tourments intérieurs de Amel. Les 7 jours du talion est un thriller psychologique puissant qui plonge dans les profondeurs sombres de l'âme humaine, interrogeant les notions de justice personnelle et la moralité de la vengeance. Y'a quand même des scènes vraiment dérangeantes dans ce film, donc à ne pas mettre devant tous les yeux. Comme tout le reste de Stop d'ailleurs. L'histoire suit deux lycéens, Ricky et JT, qui découvrent le cadavre d'une jeune femme dans une cave abandonnée. Mais à leur surprise, la fille semble étrangement vivante malgré sa mort apparente. JT, fasciné par cette découverte macabre, décide de garder le secret pour lui-même et convainc Ricky de ne pas alerter les autorités. Les choses prennent une tournure dérangeante lorsque JT commence à utiliser le corps de la fille comme objet sexuel, transformant la découverte en un acte de perversion morbide. Pendant ce temps, Ricky se débat avec sa conscience et essaye de se libérer de l'emprise perverse de JT, tout en cherchant une issue à cette situation cauchemardesque. Et là, on monte encore d'un cran dans le niveau dégueulasserie. Vous êtes tellement pas prêts pour le numéro 1 ! Dead Girl est un film d'horreur sorti en 2008 et réalisé par Marcel Sarmiento et Gadi Harrell. Le premier a notamment réalisé un segment des films ABC's of Death en 2012, on y revient toujours ! et VHS Viral. Évidemment ! Et le deuxième aura réalisé en plus de Dead Girl, Terror Firmeur. Terror Firmeur ! Bah ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom, hein ! C'est un film trop min. Au casting, on retrouvera Chilo Fernandez, Noah Segan, et Candy Sacola. C'est Caroline dans Vampire Diaries. Le film explore les thèmes de la manipulation, de la moralité, et de la façon dont les gens réagissent face à des circonstances extrêmes. Il soulève des questions profondes sur la nature humaine, et met en lumière la noirceur des pulsions et des choix humains lorsqu'ils sont confrontés à des situations hors normes. À travers une atmosphère sinistre et oppressante, Dead Girl dépeint un récit dérangeant et déchirant qui ne laissera personne indifférent. Mais qui, par sa nature troublante, peut être difficile à regarder pour certains en raison de ses thèmes controversés et de ses scènes perturbantes. Perturbante ! Ouais, c'était ça le mot que je cherchais ! Le film suit le périple morbide de deux tueurs en série, Peter et Krusty. Krusty, t'as tueur en série ? Mais je le savais pas, moi ! Alors, on m'a demandé si je savais écrire. Euh... On a pas le rapport. Qui documentent leurs meurtres brutaux et leur activité violente à l'aide d'une caméra vidéo. Ils enregistrent leurs horribles exploits montrant des scènes de torture, de meurtre et de mutilation tout en exprimant un mépris total pour la vie humaine. Oh, genre petit, là... August Underground est un film d'horreur extrême sorti en 2001 et réalisé par Fred Vogel qui n'aura fait que 3 films. En 2003, il sortira August Underground Penance et Murder Collection V1 en 2009. Oh, c'est des films d'amour. Il n'y a pas de véritable intrigue ou de progression narrative dans le sens traditionnel du terme. Le film se concentre plutôt sur la représentation graphique et cru de la violence la plus extrême sans réelle structure narrative ou développement de personnages. C'est une plongée délibérée, dérangeante dans l'horreur la plus brutale, conçue pour choquer et repousser les limites du cinéma d'horreur. Et ce grain d'image dégueulasse renforce aussi grandement le sentiment de malaise qu'on peut avoir devant le film. En raison de sa nature extrême et de ses images hautement graphiques et perturbantes, August Underground est souvent considéré comme un film très controversé, destiné à un public très spécifique et averti, voire à ceux intéressés par les films d'horreur les plus extrêmes et transgressifs. Avant de passer au numéro 1 cette liste, n'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce bleu pour le référencement, c'est super important. Et si vous voulez, vous avez le bouton rejoindre ou le tipez si vous voulez soutenir la chaîne. Bon, alors celui-là, ça va être du très 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 lourd. Et vu ce qui s'est passé autour du film à l'époque, j'avais vachement envie de le voir, surtout que déjà le 1 m'avait vachement traumatisé. Et puis je l'ai vu. Alors attention, âme sensible, barrez-vous en fait, juste barrez-vous. Et c'est parti pour le numéro 1 de cette piste. L'histoire suit Monica, une jeune femme solitaire et perturbée qui travaille comme infirmière dans une morgue. Elle développe une fascination morbide pour les cadavres et entretient une relation intime avec le corps du défunt protagoniste du premier film, Rob. Elle déterre la dépouille pour en faire son compagnon. Alors qu'elle lutte avec ses émotions conflictuelles et son obsession pour les morts, Monica rencontre un homme nommé Mark, avec qui elle atteint une relation amoureuse. Cependant, sa fascination pour les cadavres et sa relation avec le corps de Rob continue de la hanter, créant des tensions dans sa nouvelle relation. Nécromantique 2 est un film d'horreur allemand sorti en 1991 et réalisé par Jorg Butkerheit. C'est évidemment la suite du film culte nécromantique du même réalisateur. Comme je vous l'ai dit juste avant, film qui m'avait déjà bien traumatisé à l'époque, mais ça m'a pas empêché d'acheter ça. Le film explore les thèmes extrêmement sombres et controversés, notamment la nécrophilie, la mort, la désillusion et la décadence. Il présente des scènes graphiques et choquantes, mettant en scène des actes de violence et de situations morbides. Nécromantique 2 a suscité une controverse considérable en raison de son contenu extrêmement graphique et choquant, impliquant des scènes de nécrophilie et de violence explicite. La nature provoquante du film a entraîné des débats sur les limites de la liberté artistique et de l'expression cinématographique. Oh bah tu m'étonnes ! Certains ont défendu le film en tant qu'oeuvre explorant des thèmes tabous et en tant qu'exemple d'une expression artistique extrême, tandis que d'autres l'ont fortement critiqué pour sa représentation graphique et sa dépravation humaine. Des groupes de censure et des institutions gouvernementales dans plusieurs pays ont interdit le film ou l'ont fortement restreint en raison de son contenu jugé inacceptable, immoral, voire illégal dans certains cas. Et il faut savoir qu'à l'époque, la police était rentrée chez York Butkaraït afin de lui confisquer les bobines pour les détruire. Ouais, on en était là quoi ! La polémique a également porté sur la question de savoir si le film relevait du cinéma d'horreur extrême et provocateur ou s'il franchissait les limites en exploitant le sujet extrême sensible et offensant. En fait, Conte Nécromantique 2 a été largement considéré comme l'un des films les plus controversés de par sa représentation crue et sans compromis de la nécrophilie divisant fortement les opinions quant à sa légitimité en tant qu'oeuvre cinématographique. En raison de son contenu extrêmement explicite et perturbant, Nécromantique 2 est réservé à un public averti et souvent considéré comme provocateur voire dérangeant. Il s'adresse à un auditoire spécifique intéressé par des films d'horreur transgressifs explorant les thèmes extrêmes. Si vous êtes encore là tapez Nécro dans les commentaires sinon abonnez-vous le pouce bleu pour le référencement super important comme d'hab et si vous voulez soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee et moi je vous dis à bientôt Ciao !